Les premiers vents forts commencent à souffler en ce moment même sur la Bretagne. La tempête Chiaran arrive comme prévu et balaie déjà les îles du Finistère. Normalement là-bas on a l'habitude mais cette fois c'est bien différent. Regardez les premières images qui nous arrivent avec David de Harojo et nos équipes sur place. Ce n'est que le début. Mais déjà, la tempête gronde. A plus de 100 km heure. Les plus inconscients s'aventurent sur la digue à la pointe sud du Finistère. Vu le risque, hors de question de s'éterniser. Là les vagues submergent largement à l'acheter. A priori ça va être un peu plus dangereux dans une heure donc on va pas rester. On a du mal à tenir debout à cause du vent, ça devient compliqué. Chiaran arrive par l'ouest. En s'attaquant d'abord aux îles bretonnes où Essent est habitué aux fortes rafales. Mais cette fois, nous dit monsieur le maire. Celle-ci farait assez exceptionnelle et donc on espère que tout se passera bien même s'il y a encore un certain nombre de touristes. Donc on espère qu'ils ne prendront pas de risques inconsidérés. Que les gens ne s'approchent pas du littoral. Vers 17h déjà, d'immenses bourrasques, plus de 90 km heure. Céline, notre contact, peine à tenir le téléphone dans ses mains. Elle nous adresse un dernier mot. Après je ne vais pas rester abusée. Avant d'aller se calfeutrer chez elle, sur l'île de Molène. Le vent commence à souffler, c'est l'heure du dernier bateau. L'évacuation a déjà commencé dans ce camping du Calvados. La Normandie, elle aussi, s'apprête à vivre des heures difficiles. Jusqu'à 170 km heure par endroit. Et effectivement, ça ne fait que commencer. Regardez la carte Vigilance de Météo France. Elle vire au rouge dans le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche à partir de minuit. Le reste de la côte ainsi que les autres départements du Nord-Ouest sont en orange. Les services de secours sont bien sûr mobilisés vu les situations. Les forces de l'ordre également pour faire appliquer les mesures de sécurité. Éviter par exemple les sorties en mer ou bien les balades sur la côte. Ça paraît évident, mais il y a toujours des imprudents. Les gendarmes multiplient donc les sorties pour éviter les drames. Comme ici à Quimper, au Brunebois-Roberts et Julien Déniel les ont suivis. Il est 17h20. Depuis déjà deux heures, là on voit bien la différence. Voilà pourquoi le lieutenantual et ses collègues patrouillent en cette fin d'après-midi sur cette corniche interdite aux promeneurs depuis déjà hier. On voit déjà, regardez, il y a quelques cailloux qui ont été projetés par la mer. Vous voyez ça, quand vous avez ce galet-là qui est projeté, si vous vous promenez, vous le prenez en pleine tête, c'est fatal. Et pourtant, malgré le danger et l'interdiction, les promeneurs sont encore nombreux en cette fin d'après-midi. Vous n'avez pas vu l'affichage ? Vous avez vu des gens. Alors parce que vous voyez des gens qui sont dans l'illégalité, vous faites pareil qu'eux. Mais non, vous ne pouvez pas, c'est pour votre sécurité, d'accord ? On a encore des personnes, la poussette, donc là une vague qui passe par-dessus la corniche, la poussette, elle part avec. Explications, pédagogie, les promeneurs obtempèrent le plus souvent facilement. Ouais, c'est un petit spectacle. On vient de se faire réprimander par les gendarmes, mais pour les enfants, c'est tout sympa de venir faire un petit tour, voir la cote aussi déchaînée. C'est pas pour vous embêter, mais vous comprenez bien. Il y a des arrêtés, le but c'est pas de verbaliser, c'est de leur faire comprendre que voilà, en faisant ça, vous vous mettez en danger et vous mettez d'autres personnes en danger. C'est ça vraiment le discours aujourd'hui. Prévention toujours au port de plaisance, où ils sont plusieurs comme Thibaut, à vouloir passer la nuit ici, sur leur bateau. Bonjour, vous allez bien ? Il se pourrait que des amarres puissent lâcher, des pare-battages, des mâts, il se pourrait, c'est vrai qu'il y a un vent très violent ce soir, et puis bon, je préfère être là. Mais coup de théâtre, en fin de journée, un arrêté interdit finalement aux plaisanciers de dormir ici. Les 18 gendarmes de la brigade devront sûrement braver la tempête une bonne partie de la nuit. Et s'il y a des récalcitrants, on voit bien que l'immense majorité des habitants respectent les consignes. La sécurité passe aussi par des précautions à prendre chez soi. Certains sont plus exposés que d'autres à cette tempête qui est donc en train de commencer, comme ceux par exemple qui sont dans un camping-car ou un mobilhome, pour des raisons évidentes. Il y a aussi ceux qui ont chez eux une véranda ou une pergola. Jeanne Cancard, Stéphanie Orgolescu et Baptiste Sisko sont allés à leur rencontre dans la Manche. Patrick a déjà anticipé où le vent soufflera sur sa maison cette nuit. Quand on va arriver là, vous avez intérêt à tenir votre appareil, vous. En première ligne face à la mer, la façade de sa maison va être directement exposée au rafale de vent. Alors la première chose qu'on fait quand on nous avenons ça, ça se voit là-haut. C'est-à-dire qu'on ferme les volets. Sans ça, ils s'envolent. Sur les côtes de la Manche, jusqu'à 170 kilomètres de vent sont attendus. Pour cette famille de vacanciers, amateurs de kitesurf, il faut faire vite pour mettre le camping-car à l'abri. Et puis là, on va aller se cacher dans le Nord-Cotentin parce que je pense que la nuit, là, ça va être compliqué. Là, ça souffle et c'est pour ça, comme le vent vient de face, avec un camping-car, il faut vraiment choisir son orientation plus en ville, derrière des bâtiments pour être à l'abri. C'est parti parce que vu le temps... Allez, hop ! Leur nuit s'annonce agitée, mais ça ne fait pas peur à Timothée, 12 ans. En fait, ce sentiment d'être un peu réfugié dans son camping-car, alors qu'on sait que dehors, il y a la tempête et qu'on apprécie un peu ça. Il y a quelques semaines, ce couple de retraités a construit une pergola. Mais pas le temps d'en profiter, il faut enlever tous les meubles. Là, on a tout déménagé et on va être obligés d'ouvrir le toit, ouvrir les coulissants, parce que c'est une pergola et elle ne résisterait pas. Je me demande si je vais me coucher, parce que je vais tellement avoir peur que je crois que je vais rester habillée sur mon canapé et attendre. Un peu plus loin sur les côtes, nous rencontrons Maurice. Il vient de barricader son mobil-eau. Voilà l'échelle, les tôles en plastique, là, pour le peu que le vent s'engouffre. On a déjà subi quelques tempêtes les autres années, le passé, donc la nuit, ça tremble. Toute la nuit, le gymnase de Cherbourg restera ouvert pour accueillir les personnes les plus exposées à la tempête. Il y a donc ces mesures de prudence habituelles qu'on vient de voir. Il y a aussi des mesures de précaution exceptionnelles. Pas de poids lourd, par exemple, demain en Bretagne. Le trafic des trains est aussi à l'arrêt dans plusieurs régions. Les services de secours sont également prêts à intervenir. Sur terre comme en mer, un dispositif qu'on voit en détail avec Mathieu Desmoulins, Victor Topneau et Isabelle Robin. Toute la journée, les premières rafales de vent ont rappelé l'imminence du danger. Partout dans le nord-ouest, les commerces se sont barricadés et les accès à la mer ont été fermés. Dans les environs de Saint-Brieuc en Bretagne, malgré la couleur du ciel, ce sentier littoral est désormais interdit au public. Nous fermons l'accès au GR34 par double mesure de sécurité par rapport potentiellement à des risques de mouvements de terrain et également aussi par rapport aux vents tempétueux qui sont annoncés pour ce soir. Des rafales jusqu'à 120 km heure. A cette vitesse, le pont de Noirmoutier pourrait être fermé et l'île coupée du monde. Et sur le continent, chacun se prépare à des difficultés dans les transports. Les aéroports de Brest et Quimper ont déjà suspendu leur activité et la circulation de tous les trains sera interrompue dès 22h30 jusqu'à vendredi matin. J'avais prévu de rentrer sur Paris demain matin et puis je me suis dit qu'avec ce qui arrivait, j'ai pris le train de cet après-midi. Je travaille à Rennes, sauf que le problème c'est qu'il n'y a pas de train donc du coup je suis obligée de poser un jour de congé. En région parisienne, plusieurs lignes de transiliens seront à l'arrêt demain pour une partie de la journée. Pour eux en revanche, pas question de rester à quai. On risque d'avoir des chutes d'armes, des chutes de fil électriques. 3400 sapeurs-pompiers sont déjà en alerte, prêts à intervenir. Ici les effectifs ont été plus que doublés pour pouvoir répondre au plus vite à tous les appels. Cette nuit on s'attend à dégager des routes pour laisser la circulation aux usagers. Pour cela du coup on a équipé nos engins de tronçonneuses pour pouvoir faire ça rapidement. Pour les épauler dans leurs interventions, des secouristes en mer déjà en position dans les ports. On est opérationnel pour sortir si jamais il y a des virons d'enjeu bien évidemment. Mais aussi des agents d'Enedis pour intervenir sur les câbles ou rétablir le courant. On s'est préparé pour un événement d'ampleur exceptionnelle tel qu'il est annoncé par Météo France. Encore une fois 3000 techniciens, Enedis et prestataires qui seront présents sur le terrain demain matin. Et du matériel qui a été livré dans toutes nos bases opérationnelles. Des renforts acheminés dans la journée par camion depuis toute la France. Et on reste en Bretagne dans le Finistère plus précisément pour retrouver en direct Chloé Ebrel. Bonsoir Chloé, dites-nous où ça en est au moment où on se parle. Est-ce que vous sentez autour de vous la tempête arriver ? Oui Julien, ce que je peux vous dire c'est que ça souffle déjà très fort dans le sud Finistère. On a senti la tempête arriver vers 18h comme c'était prévu. Alors nous on s'est abrité sous ce porche à l'abri du vent. Parce que comme vous pouvez le voir derrière moi sur le port, sur la digue, c'est devenu complètement impraticable. C'est devenu trop dangereux. Alors toutes les rues ici sont désertes. Les personnes se sont calfretrées à l'intérieur de leur domicile. D'ailleurs les seuls véhicules qu'on observe autour de nous ce sont ceux des gendarmes qui viennent voir s'il n'y a plus personne le long du littoral. Je peux vous dire qu'en tant que bretonne d'origine, on sent qu'une violente tempête se prépare ici. Et les éléments vont en plus s'intensifier dans la nuit. Il va donc falloir faire preuve d'une très grande vigilance. Merci beaucoup Chloé Lévy de vous mettre à l'abri. C'est vrai que la Bretagne est la première région touchée. On voit d'ailleurs sur les images satellites comment Caran est arrivé sur les côtes aux alentours de 18h comme Chloé vient de nous le dire. Ensuite, ces nuages vont avancer dans le pays, à l'intérieur des terres, puis vers le nord et dans le sud-ouest. D'ailleurs demain en Ile-de-France, une partie des trains régionaux et du RER A seront à l'arrêt. Alors à quoi faut-il s'attendre précisément dans les heures qui viennent ? Christophe Abel, Léonard Attal et Soline Caffin nous donnent heure par heure les prévisions météo. La tempête vient de toucher les côtes françaises et elle va déferler de la Bretagne jusque dans les terres toute la nuit. D'heure en heure, les vents vont s'intensifier avec un pic à minuit. C'est sur le littoral que les rafales seront les plus violentes. 160 km heure à Brest, 130 à Saint-Malo. Des vents très forts également dans les terres. 100 km heure au Mans et 80 à Paris attendus dans la matinée, avec un risque élevé de voir des arbres arrachés. Les conditions pour que les arbres tombent actuellement, c'est que les sols sont meubles, gorgés d'eau. Et ensuite, les arbres sont encore bien touffus avec les feuilles. Et le fait d'avoir ce feuillage, ça fait exactement comme une prise au vent dans une voile. A l'aube, à marée haute, un autre phénomène risque de causer des dégâts considérables, surtout le littoral ouest du pays. Avec la faible pression atmosphérique, le niveau de la mer monte. Accompagné de vent, cela entraîne des vagues submersives, attendues jusqu'en milieu de journée. Kéyan sera suivi d'une nouvelle dépression. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la côte aquitaine devrait être touchée avec des vents pouvant dépasser les 100 km heure. Et ce n'est pas terminé. De nouvelles tempêtes de plus faible intensité pourraient frapper la zone ouest du pays ce week-end. Un retour au calme est attendu pour dimanche soir. Un phénomène exceptionnel dû à ce qu'on appelle une bombe météorologique. Alors tout le monde comprend en disant ça que c'est du sérieux, mais ça veut dire quoi exactement ? Evelyne Delia, bonsoir. Bonsoir Julien. On a besoin de vos lumières. Dites-nous comment se forme ce genre de bombe météorologique ? Alors Julien, d'ailleurs, bombe météorologique, c'est un terme tout à fait officiel employé par Météo France. Alors regardez ce qui s'est passé. Hier, on avait sur l'Atlantique une masse nuageuse tout à fait logique, normale, ordinaire. Au fil des heures, une dépression s'est formée. Avec ces nuages qui s'enroulent autour de la dépression, ça aussi c'est normal. Mais ce qui est exceptionnel cette fois-ci, c'est que la pression atmosphérique a baissé de façon vertigineuse. Les pressions sont très basses et de façon extrêmement rapide. C'est ça la bombe météorologique et la formation de ces vents extrêmement violents. D'ailleurs, on est nombreux, Julien, à voir un baromètre chez soi. Et vous pouvez constater que là où les chiffres sont les plus bas, basse pression, eh bien souvent, il y a marqué le mot tempête. Merci beaucoup, Evelyne. Une tempête qui rappelle évidemment des souvenirs, notamment celle de 1999. Même si les choses sont un peu différentes, Caran va toucher une zone moins large qu'à l'époque. Et surtout, depuis, des leçons ont été tirées. Les communes touchées, à ce moment-là, ont mis en place depuis des protections et des systèmes d'alerte des enseignements que nous montrent Delphine Sidbon, Nicolas S. et Kevin Guignot. Chaque Français ou presque s'en souvient. Ça y est, il est par terre ! Oh, ça y est, ça y est ! Mon portail est cassé, tout est cassé ! Des toits qui s'envolent, des avions qui tanguent. La tempête de 1999 a fait des dégâts spectaculaires et a causé la mort de 92 personnes. Plus de 20 ans plus tard, le maire de Noirmoutier, en Lille, a pris les devants. Aujourd'hui, on anticipe beaucoup plus les choses, puisque vous voyez, le groupe électrogène est vraiment relié directement à la mairie, déjà, pour que la mairie reste connectée. Après la tempête Xintia, en 2010, de nombreuses digues ont été rehaussées. Elles sont aussi mieux entretenues. La tempête du week-end dernier a endommagé celle-ci. La voilà déjà réparée. Avec Xintia, on aurait moins cette culture du risque. Parce qu'elle n'aurait peut-être pas été colmatée dans les deux heures. Et donc, on n'aurait pas pu sécuriser l'ensemble des habitants aussi vite qu'on l'a fait. Le système d'alerte est aussi beaucoup plus efficace. À Rennes, cet après-midi, le préfet de Bretagne, parti pour de longues heures dans cette cellule de crise, nous rappelle que la vigilance météo ne date que de 2001. Vigilance verte, vigilance orange, rouge. Donc, on prévient le plus en amont possible la population de ce qui va arriver. Ça, c'est vraiment le point phare. C'est toutes ces alertes qui maintenant participent de la vie quotidienne des gens. Mais avant 99, ça n'existait pas. Autre progrès. Depuis un an, les alertes se font par SMS. En plus d'être affichées dans la rue ou scandées par la police municipale. On évacue, s'il vous plaît, allez ! Ce représentant des pompiers insiste. Pour éviter les accidents, il faut absolument respecter ses consignes. Donc, fermer ses volets, rentrer son mobilier, tout ça, ce sont des actions réflexes que l'on doit avoir. Prendre surtout des renseignements auprès des personnes les plus vulnérables de sa famille, les personnes les plus âgées notamment. Enfin, pour éviter les dégâts et les coupures de courant, des milliers de kilomètres de lignes à haute tension ont été enterrés depuis 20 ans. Entre 8 et 10% d'entre elles sont aujourd'hui souterraines.